Boris Hénon, héros inattendu à Claude Leroy, c'est aussi ça le Cameroun, un réservoir inépuisable des joueurs. Il y a du talent partout. Donc Marc Brice est en train de faire un très bon boulot, le groupe est en train de s'élargir. Le Cameroun, on en déplaise à Cédric Comté, est qualifié après une nouvelle victoire face au Kenya. Cette fois, le match a eu lieu au stade Nelson Mandela de Kampala. Et Marc Brice, qui était arrivé un peu sur la pointe de pied à la tête de cette sélection camerounaise, a un bilan de quatre victoires et de nuls. Il a donc réussi à qualifier les Lyons innombables pour la prochaine canne après la quatrième journée. Aurélien, est-ce que ces résultats mettent tout le monde d'accord au Cameroun, joueurs et supporters compris ? En tout cas, supporters et joueurs, oui. Moi aussi, je suis content de cette victoire, même si elle était moins écrasante que celle obtenue à Yaoundé. Le match était un peu plus équilibré. On a vu sous la fin qu'on aurait pu prendre un ou deux buts avec ce poteau et cette dernière action à la fin. Mais le Cameroun a montré plutôt que même en souffrant un peu, on peut être défensivement bien, on peut rompre. Enfin, on peut souffrir, mais sans rompre, j'ai envie de dire. Et c'est plutôt un autre aspect de savoir que peut-être Bassogo, comme il a été étincelant sur le premier match, ne l'était pas sur ce match-là. D'autres ont pris le relais, de savoir qu'il y a des remplaçants qui sont entrés, qui ont été au niveau. Donc, Marc Brice est en train de faire un très bon boulot. Le groupe est en train de s'élargir. Boris Eno qui a marqué, il venait de, je crois, sa première sélection. Et j'aimerais qu'on revoie ce coup franc splendide. C'est sans doute le meilleur but qu'on ait vu. Après le but égyptien. Le but égyptien, on mettait des bras. Boris Eno, le joueur des DC à United en MLS, rentré en jeu en seconde période. Il a 24 ans, passé par les équipes B des Porto et Lens. Là, il a mis un but qu'il n'est pas prêt d'oublier. Il a mis un très beau coup franc. Il vient surtout de l'académie des brasseries du Cameroun, qui font un très, très bon boulot, qui font un très, très bon travail, autant pour moi. Je suis content pour lui parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup galéré, mais qui, aujourd'hui, est en train de donner raison aux sélectionneurs. Et comme je disais, le groupe est en train de s'élagir et les plats seront très, très chers pour la Coupe d'Afrique au Maroc. Boris Eno, héros inattendus à Claude Leroy. C'est aussi ça le Cameroun, un réservoir inépuisable des joueurs. Il y a du talent partout. Ils sont déjà qualifiés, c'est super. Et puis, ils vont sentir le parfum d'antan, peut-être au Maroc. Puisque la première fois que le Maroc a organisé la Coupe d'Afrique, le Cameroun était sorti champion. Et qui était sur le banc ? Non, mais ça, ce n'est pas le... On ne sait jamais si l'histoire ne se répète pas toujours. Quelquefois, elle bégait. Elle bégait. Oui, oui, oui. Ça, ça fait plaisir à Aurélien. Bien sûr, bien sûr. Confirmation, en tout cas, au classement de la qualification du Cameroun avec ses 10 points engrangés dans ce groupe J. Le Zimbabwe, qui a encore battu la Namibie, compte désormais à 4 points de plus que le Kenya. Et les Warriors jouéront leur qualification face aux Arambe Stars lors de la cinquième journée le mois prochain. Deux matchs, deux victoires, six points précis, et surtout, c'est un but marqué pour seulement un seul petit but encaissé. C'est le bilan de nos chers Lyons et d'Ontar du Cameroun durant ses traits internationales. Alors là, toi, et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des Lyons et d'Ontar du Cameroun. Mais avant de commencer, si tu me déprouvres à travers cette vidéo, et sinon on parle de foot, ici, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si tu as le contenu, tu parles, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien marquer. La prochaine vidéo qui va arriver, c'est la chaîne, si c'est fait, on est parti. Alors les gars, durant cette rêve, on avait deux matchs. Deux matchs contre le Kenya et on a su bien négocier ces deux matchs-là. Il faut souligner qu'avant ces deux matchs-là, le Kenya était primé de la poule. Donc, on était dans l'obligation de battre cette équipe du Kenya. A Yaoundé, on les a battus 4 buts à 1. Et à l'extérieur, on a gagné 1 but à 0. Déjà, franchement, j'ai aimé la prestation des longs intents. On va commencer par le gardien entre Onana. Moi, je pense qu'il a assuré, il a su faire les arrêts qu'il fallait faire. Encharné central, j'ai aimé Castelleto. Il a su bien remplacer Christophe Roux. Et surtout, Jackson Chachoua. Jackson Chachoua. Depuis que Faïcolis était un pan de clé, on cherchait le remplacement de Faïcolis. Et là, on a trouvé Jackson Chachoua. Il fait vraiment le taf. Jackson Chachoua et Noutolo, franchement, c'est très solide. Au milieu, Martin Ongla. Pour moi, il a pris une autre dimension. Martin Ongla, pour moi, il a pris une autre dimension. C'est très, très fort, les gars. C'est très, très fort. Au match allé, il marque 1 but. Et surtout, le 4e but de Barsogok. C'est lui qui est à la récupération. Et c'est lui qui se projette pour délivrer la passe décisive à Barsogok. Donc, il récupère et il se projette pour délivrer la passe décisive. C'est un garçon qui est vraiment en train de monter en puissance. Martin Ongla, c'est très, très fort. Le trio Martin Ongla, Carlos Balba et Zambanguissa. Je pense qu'on a trouvé notre mieux. Je pense vraiment que Marc Brice a trouvé son mieux. Martin Ongla, franchement, je le trouve plus épanoui. Il prend plus de risques et il devient de plus en plus important pour les lions indomptables. Tu as également Zambanguissa qui se sent plus à l'aise avec un Ongla qui est déchaîné. Un Ongla qui est en train de monter en puissance. Et surtout, avec l'intégration express de Carlos Balba. Donc, on a quand même lieu très, très solide. Ongla, Zambanguissa et Carlos Balba. En attaque, je trouve que, je trouve que, par exemple, il me fait vraiment le taf. Et aussi, évidemment, Christian Bassego. La petite interrogation, à mon avis, sur le poste d'avance centrale. Qui va supplier Vincent Oubaka ? Qui sera capable de prendre la place de Vincent Oubaka ? Je trouve qu'il n'est pas un déclin. Qu'il n'arrive plus vraiment à être performant, notamment ces derniers temps. Est-ce que ce sera Franck Magri ? Est-ce que Franck Magri sera capable de prendre la place de Vincent Oubaka ? Je pense sérieusement qu'il nous manque un neuf. Il nous manque sérieusement un neuf pour tuer les actions. Un neuf qui sera capable d'accompagner Brian Bemo et Christian Bassego. Autre chose, il faudrait également que Marc Brice puisse trouver les remplaçants de Brian Bemo et Christian Bassego. On voit très bien que, lorsque Marc Brice essaie de faire tourner son effectif, on est un peu moins bien. On est un peu moins bien. L'équipe manque de repère. Donc, s'il y a vraiment un bémol à mettre à cette équipe, c'est le banc de touche, c'est les remplaçants. Est-ce que les remplaçants peuvent remplacer les titulaires ? Pour l'instant, moi je n'en pense pas. Je n'en pense vraiment pas. Je trouve vraiment qu'il y a un gap, qu'il y a un gouffre entre les titulaires et les remplaçants. Il faut également souligner l'apport de Marc Brice. Marc Brice, on peut le critiquer sur son côté extra-sportif. Mais sur le côté sportif, je trouve, pour l'instant, il fait le job. Il fait le job, notamment le dernier match où il fait sortir Koundé Malone pour mettre Boris Enor. Et ça, c'est un maître au crédit de Marc Brice. Donc, globalement, Marc Brice, en 6 matchs avec les Lyons indontables, c'est 4 victoires pour seulement 2 petits matchs nuls. Je trouve vraiment que c'est un bilan intéressant. Est-ce qu'il va continuer de se lancer ? Seul le temps nous dira. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire par rapport à ces Lyons indontables du Cameroun. Est-ce que tu es convaincu ? Parfaites d'équipe, dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour venir remarquer dans la prochaine vidéo qui va en rester la chaîne. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.